Dans cette vidéo, nous allons voir comment retoucher une image pour en faire une carte de vœux. L'image que nous avons copiée tout à l'heure, nous allons la coller comme nouvelle image. Nous retrouvons notre paysage de montagne en hiver. Nous allons choisir l'outil texte pour écrire « Bonne année » ici sur une zone relativement claire. « Bonne année » 2013. Ici, je peux régler la taille de la police. Je peux la réduire par exemple à 50 en faisant « Entrer ». Je peux également choisir une autre couleur en prenant par exemple avec la pipette ici une couleur du paysage en faisant « Valider ». Et au niveau de la transparence, je peux choisir une fusion de calques en mode « Dissoudre » par exemple. Pour donner un effet de neige à mon cadre « Bonne année ». Je peux augmenter le texte en choisissant cet outil de mise à l'échelle. Vous voyez, ça va me permettre d'agrandir. Je clique sur « Echelle ». Voilà le message. Il ne me reste plus qu'à exporter cette image au format PNG qui est un format qui permet de gérer la transparence des calques. « Exporter vert ». Je vais me mettre sur le bureau. Je vais écrire « Bonne année ». Et je clique sur « Exporter ». Je confirme en cliquant sur « Exporter ». Désormais, j'ai une image qui s'appelle « Bonne année » qui apparaît ici sur le bureau et que je peux afficher dans ma visionneuse d'images. Voici ce que ça va donner. Nous obtenons notre image de « Bonne année » avec notre message. Nous pourrons maintenant envoyer cette petite carte de vœux dans le logiciel avec le logiciel de messagerie pour adresser nos vœux à ceux que nous aimons bien.